... Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes une femme politique. On vous a d'abord connu comme Benjamin du gouvernement Hérault, en tant que ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement. Puis vous êtes devenue la première femme ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous vous êtes fait ces dernières années plus discrète dans le champ politique pour vous concentrer à l'enseignement, à votre position au sein de l'Ipsos. Donc merci déjà d'être là pour répondre à ces questions. Du coup, vous étiez ici, vous avez pu rencontrer le jury jeune du festival, qui regroupe des collégiens d'un collège de plaisance du Touche qui vont pouvoir décerner un prix. En tant qu'ex-ministre de l'éducation nationale, est-ce que c'est important pour vous de participer à des dispositifs d'éducation à l'histoire ? La mémoire aussi par le prisme du cinéma et de la culture ? Oui, d'abord parce que je crois que le cinéma a énormément à apporter en termes de pédagogie à l'enseignement. J'en discutais à l'instant avec une enseignante qui me racontait que sur des aspects précis, par exemple de la Seconde Guerre mondiale, qui était parfois compliquée à expliquer à l'oral ou de façon un peu littéraire, théorique, eh bien il n'y avait quand même rien de mieux que de voir un film qui les raconte avec justesse, de voir aussi ce dont est capable un film, c'est-à-dire transmettre une émotion, de l'empathie, que le public qui regarde ça se reconnaisse dans les personnages, se demande qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Donc toute cette dimension-là, elle est absolument fabuleuse et précieuse pour accompagner un cours d'histoire. On comprend bien pourquoi. De la même façon, par exemple, tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire un film en matière de mise en scène, en matière de lumière, en matière de maquillage des acteurs ou d'effets spéciaux, eh bien c'est une façon très belle de donner à voir aux élèves qui sont en art plastique à quoi peut mener une discipline comme celle-là. Donc oui, indéniablement, ce festival fait œuvre utile au service des enseignants et au service des apprentissages et c'est pour ça que je voulais être là pour le soutenir d'une certaine façon. D'accord. Donc vous pensez totalement que la culture a tout à fait sa place dans peut-être un canal un peu plus informel d'éducation à l'image, mais également du coup à l'histoire comme le festival. Oui, absolument, parce qu'en fait, au-delà des disciplines, je viens de parler de l'histoire, qu'un festival comme celui-ci permet d'enrichir et de renforcer, il y a aussi une éducation aux médias et à l'image qui se fait grâce à ce type de festival. donner à voir aux élèves comment se fabrique une image, c'est les aider finalement le moment venu à identifier ce qu'est une fausse image, à identifier les trucages, à comprendre qu'en fait, on peut faire dire des choses aux images qui ne sont pas forcément la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette éducation aux médias et à l'image, elle est absolument indispensable dans le monde qui est le nôtre, dans lequel il y a beaucoup de désinformation, dans lequel on a du mal à trier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Donc je crois que c'est le rôle de l'école. Et quand j'étais ministre de l'éducation, j'avais créé cette éducation aux médias et à l'information dans les programmes scolaires qui avaient été révisés à l'époque. Et je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, ça prend forme. D'accord. Oui, effectivement, là, on voit bien que ça me prend forme. Du coup, dans ce que vous avez fait aujourd'hui quand vous avez rencontré ces élèves, vous avez pu discuter avec eux, peut-être leur transmettre certaines idées. Comment s'est passée cette rencontre ? En fait, j'ai été assez bluffée par ces élèves parce que visiblement, ils ont la chance dans leur collège d'avoir un ciné-club. Donc d'une certaine façon, il y a un travail au long cours qui est fait sur l'année. Et quand ils arrivent ici et qu'ils font partie de ce jury, ils ont déjà un regard assez affûté parce qu'ils ont été habitués à voir des films, à les commenter, à les comparer. Moi, je crois surtout que tout ce qui peut permettre à des élèves de cet âge-là de s'exprimer, de donner leur avis, de débattre, de faire preuve de rhétorique pour essayer de l'emporter face aux autres, eh bien, tout cela, et ce sont des compétences qui sont aussi importantes à acquérir quand on a 11, 12, 13 ans, que des compétences plus classiques et littérales qui sont, elles aussi, nécessaires. Mais je crois qu'on a vraiment besoin que les élèves aient confiance en eux-mêmes. Et ce type d'atelier et le plaisir de pouvoir participer à un jury, ça en fait partie. Oui, ça leur donne confiance. Vous avez également, donc suite aux attentats de Paris quand vous étiez ministre, vous avez mis en place une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Dans ce cadre, vous avez mis en place un nouvel enseignement moral et civique des commémorations patriotiques et des journées de la laïcité. Ce qui n'est pas sans rappeler le parcours laïque et citoyen qui a été mis en place en Haute-Garonne et auquel le FIF participe pour former, du coup, les élèves à ces questions de citoyenneté et de laïcité. Comment vous pensez que la culture et le cinéma peuvent participer à des politiques de transmission des valeurs de la République ? Je pense que le sujet principal, c'est comment on perçoit la société dans laquelle on évolue et la place qui est la nôtre en son sein. Et on voit bien que là où on rencontre des problèmes, c'est quand, par exemple, on dit aux élèves dans le cadre des cours à l'école, on leur dit la France, c'est liberté, égalité, fraternité, mais qu'ensuite, eux, ils sont amenés à voir soit des expériences, soit des films, soit des produits médiatiques qui sont en contradiction avec ça. Et donc, ma conclusion, c'est qu'il faut que la culture puisse être là pour donner corps aux principes qu'apprennent les élèves à l'école. Et donc, les valeurs, liberté, égalité, fraternité, solidarité, tout ça, il faut qu'il y ait des moments de culture, que ce soit au cinéma, à la télévision, dans les médias, qu'ils puissent venir soutenir ces valeurs-là pour que ça fasse sens auprès des élèves. Et donc, le parcours citoyen, il s'enrichit nécessairement de l'accès à la culture. D'accord. Également, quand vous avez changé les programmes d'histoire, vous avez été attaquée, notamment, j'ai particulièrement retenu une intervention de Pierre Nora, qui est un historien, qui a dit des propos que je trouve assez graves, qui dit que ce changement de programme, c'est une forme de culpabilité nationale qui fait la part belle à l'islam, aux traites négrières, à l'esclavage, et qui tend à réinterpréter le développement de l'Occident et la France via le prisme du colonialisme et de ses crimes. Ça m'a rappelé, en fait, il y a un certain tabou sur des pans entiers de l'histoire française et un manque de réflexivité que nous, on a en tant que société sur notre passé. J'ai pu discuter au cours des interviews avec certaines personnes comme l'acteur Ambroise Michel, qui a travaillé sur un film comme L'Heure française, qui traite de sujets passés sous silence par l'historiographie classique. Ici, c'est les conditions difficiles d'immigration des personnes venant des territoires d'outre-mer à la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce que vous pensez que les fictions historiques, elles peuvent aussi remplir un rôle beaucoup plus politique en levant des tabous et en transformant des situations qui ont été présentées longtemps comme des problèmes personnels et familiaux en des problèmes publics demandant des réponses de la part des institutions en place et une réponse politique ? Oui, absolument. C'est vrai qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point les fictions historiques sont précieuses. Je vous en donne un autre exemple par rapport à ce que vous avez cité, qui est ce très beau film avec Jamel Debouze sur les tirailleurs sénégalais pardon le nom m'échappe mais je pense que vous voyez et dans lequel on comprenait que ces tirailleurs sénégalais qui avaient donné leur sang, leur vie à ce moment-là pour aider la France étaient toujours en train de courir après leur pension de retraite qu'ils ne touchaient pas. Des réalités comme celle-là, alors c'est peut-être des pages sombres de l'histoire comme le dirait certains historiens qui ne veulent pas, enfin ils sont rares les historiens qui ne veulent pas qu'on en parle. Mais on en a besoin pour avancer, on a besoin de les éclairer, elles ont beau être sombres, c'est notre rôle précisément de les éclairer pour y compris savoir ce qu'il ne faut pas refaire ou pour tirer les conséquences et les conclusions de ce qui a été mal fait et donc moi j'avoue que j'assumais totalement ce que j'ai fait comme ministre de l'éducation nationale sur cette réforme des programmes. Je trouve qu'il ne faut jamais tricher avec l'histoire, que c'est à ça que nous sert l'historiographie et je pense en plus que non seulement ce serait tricher que de vouloir ne pas dévoiler une partie de l'histoire mais en plus que ça crée des difficultés gravissimes quand vous vous adressez à des enfants qui eux dans leur chair, dans leur famille, dans leurs racines font l'expérience d'une histoire qu'ils connaissent parfaitement, qu'on leur a racontée ailleurs et qu'ils ne retrouvent jamais sur les bancs de l'école et ils en déduisent que l'institution scolaire en fait n'est pas faite pour eux, qu'elle leur cache des choses, qu'elle ne veut pas reconnaître leur juste place à des événements qui ont été pourtant fondateurs pour eux et c'est ça qui crée de la défiance de l'échec scolaire voire plus. Donc moi je suis pour que l'histoire joue son rôle le plus noble possible c'est-à-dire vienne éclairer de façon objective ce qui s'est passé. Oui et du coup sur une autre minorité qui a pu être très occultée par l'histoire et à laquelle on fait toutes les deux parties je sais que vous avez vous êtes vachement impliquée tout au long de votre carrière sur les questions du droit des femmes et l'égalité femmes-hommes même encore aujourd'hui vous donnez des cours à l'UEP de Paris à Sciences Po Paris pardon dans le programme égalité femmes-hommes et politique publique et ici au festival on a remarqué quand même une constante dans tous les films qui ont été proposés c'est qu'ils mettent en avant des femmes dans des fictions historiques ce qui est relativement rare est-ce que vous pensez que ces changements disons fictifs dans le film permettent aussi de reconsidérer la place de personnages historiques qui ont pu tomber dans l'oubli juste parce qu'elles étaient de sexe féminin est-ce que c'est aussi important pour vous de défendre ces valeurs-là via la culture et les fictions historiques bien sûr il y a quand même une injustice folle qui a été faite aux femmes et aux héroïnes de l'histoire totalement passées sous silence comme si comme si elles n'avaient pas été là enfin on se demande ce que faisait la deuxième moitié de l'humanité pendant qu'il fallait résister à l'envahisseur nazi pendant que pendant que les hommes étaient sur le champ de bataille pendant la première guerre mondiale et qu'il fallait faire tourner un pays enfin voilà donc tous ces rôles-là ont été incroyablement occultés et moi je suis très heureuse parce que je crois qu'on est en train pour le coup de rentrer dans une période de l'histoire où sous la pression d'un certain nombre de mouvements citoyens les choses sont rééquilibrées un petit peu dans les manuels scolaires on voit revenir ces grandes figures et on n'imagine pas à quel point c'est précieux notamment parce que ça sert de rôle modèle pour des jeunes citoyens des jeunes citoyennes qui du coup se mettent à voir le monde un peu différemment vous savez ça me rappelle une anecdote que racontait Angela Merkel qui racontait qu'un jour elle était dans une école et elle demande aux jeunes élèves et vous qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie et il y a cinq ou six mains qui se lèvent du côté des filles pour dire moi je veux être présidente je veux être chancelière plus exactement puisqu'on est en Allemagne moi je veux être chancelière et elle dit ok et elle se tourne vers les garçons et elle dit mais personne enfin et vous ils voulaient toute autre chose aucun ne dit chancelier elle dit écoutez je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de garçons et là l'un des petits garçons dit c'est pas possible d'être chancelier quand on a un garçon ce que je veux dire avec cette anecdote c'est qu'en fait en assez peu d'années auprès de jeunes générations qui n'ont jamais connu qu'Angela Merkel à la tête du pays a pu s'installer l'idée dans les jeunes générations que c'était normal que ce soit une femme et la normalité ce serait que ce soit un homme donc voilà comment se créent les préjugés les 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 biais de connaissance les stéréotypes et et ils ont longtemps joué contre les femmes notamment parce qu'on les avait complètement occultés de l'histoire des grands récits de l'histoire donc moi je suis très heureuse quand la fiction historique contribue à redonner cette juste place aux femmes c'est vrai que le poids des représentations ça permet de les changer aussi je pense que c'est pour ça que c'est important que le jury jeune puisse voir des films peut-être avec des minorités qui sont mises en avant ça permet aussi de vraiment changer les mentalités surtout pour les populations qui vont ensuite devenir adultes et monter créer le pays notre société donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions merci et bon festival à vous aussi merci merci